Normalement ABI Oh la la Plus 2000 LP Plus La 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 Allez le restart et on va partir Ah ouais il est pas bien classé jungle game Mon crew est classé 6ème, l'autre classé 300ème Voilà quoi Petit cadeau Petit cadeau de crew De 1000 LP Allez c'est parti Première map la 2BO3 Crew PS Jungle Kogan sur ABI Et d'entrée la première touche de jungle Attention il est tombé dans la fosse Et il en prendra une directe Attention crew Qui s'est rocket jump en un Petit gaspillage d'une roquette En tout cas il arrive à remonter à égalité Direct Ah ça joue bien là D'entrée Jungle qui se fait pas avoir 4 à 2 Mais ses roquettes Le jungle C'est GG à lui Sauf que là il lui reste plus qu'une petite roquette Pour aller jusqu'au pôle Crew Il est blindé Donc il va pouvoir mettre la sauce Là au corps à corps Et il le cherche un petit peu Ouah celle là qui passera pas loin C'est dommage Vraiment dommage Là il devrait attendre en fufu Ah il s'est montré Il s'est montré Il est allé je pense attendre en fufu là Le crew Allez le petit bump sur jungle Il arrête pas à ajuster ses roquettes Crew Si ça y est ça passe Et jungle qui va essayer de le prendre de vitesse là Pour lui mettre des roquettes dans le dos En tout cas ça ne passera pas Dans la pente Allez il va redondon Ouais je pensais qu'il allait passer dans le grillage C'est assez chaud le grillage Sauf que Crew voilà Avec ses pre-shoots Ben voilà il a plus de roquettes Il doit aller recharger Les deux maintenant vont se retrouver au niveau de ses arches Alors comment ça va se passer hein Toujours l'avantage d'une touche là pour jungle Il a fait un petit fake move En tout cas il prend la sauce là Avec double touche et break davantage pour Crew Attention avec Crew qui s'avance Oh qui a pris l'arche dans le front là Sur son move Ça l'a un petit peu ralenti Il se fait bump Et il arrive quand même à mettre cette dernière roquette là J'ai j'ai premier round pour Crew Le rabeille Et on va voir maintenant comment va réagir Jungle Kruggen Le suédois Allez Hop Il pale un peu son départ hein le suédois Allez directement le premier duel au middle Le premier qui a été mis par Jungle Mais c'est rendu directement Allez roquettes en pression Le jungle un peu loupé Crew qui revient comme une furie Qui met double hit directement Il va fallu mettre un troisième Et là Jungle qui va perdre pas mal de temps à mon avis Crew Oh la la belle roquette de la part de Jungle Kruggen En pre-shot Très très bien joué Allez les roquettes qui passeront pas Il va essayer d'en mettre une à gauche Les roquettes qui sont toujours loupées de la part de Jungle Crew au contact Le hit qui mis par Crew le deuxième 5 à 3 déjà pour Qui revient comme un fou 6 à 3 il a le break Et l'avantage de la position Plus de roquettes pour Jungle Et le dernier Qui est mis 7 à 3 2 à 0 déjà Pour Crew Qui part vite hein là Ah ça se voit hein Qu'il est un petit level au dessus quand même Ça se voit clairement dans ses moves et dans ses roquettes Mais Jungle qui ne démérite pas pour l'instant Donc on va voir S'il arrive quand même à mettre un petit point sur cette map Ou alors carrément à remonter sur la prochaine map En tout cas c'est très très bien parti là L'effigie de cette double roquette là de la part de Crew Et Jungle qui est bloquée dans la fosse là Oh qui aurait pu prendre le tarif Avec Rookie le sait là Le petit coup de klaxon Attention allez 3-1 4-1-5-1-6-1 Oh la 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 Cette triple touche là De coup ça fait tellement mal Et sûrement la dernière roquette sur le saut là Le buff Non Ah ça ne passera pas c'est Jungle qui ajuste là Et ça y est c'est fait La map grand portée par coup Assez facilement Ah la 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 On rappelle un BO3 Franchement je croyais pas que ça allait être comme ça Parce que là il prend cher Jungle Kugel On va pas se mentir Il prend tarif En espérant le voir En espérant voir un petit peu de résistance sur la seconde map Pour Jungle ça serait assez appréciable pour lui En même temps c'est du client crew Pas photo Défiance Alors défiance en seconde map Ouais Ca risque d'être tendu On connait comment il joue crew dessus Et euh Ca peut faire très très mal Ca va être chaud c'est clair Euh Ouais Alors Alors Crew Yacht Première touche et la deuxième Ohlala Allez Allez quand même La première touche d'une Jungle Elle est dans le dos peut-être ? Non ça ne passera pas Les nucléus peut-être ? Non Il a pas voulu C'est dommage Jungle Il aurait du Là ça va être euh Ouais voilà Encore le deuxième nucléus à droite C'est bien joué Là il faut remonter Il fallait en profiter pour remonter Voilà il prendra cette roquette là De crew dans la pente Qui adore mettre cette roquette là C'est GG de sa part Avec Ro qui va les recharger Allez au corps à corps Plein mit sur défiance Ah il attendait le crew Il le sait 6-2 Il aurait même pu prendre euh Le pack je crois Non il fallait qu'il recharge C'est vrai Enfin sur les nucléus Oh la roquette de Jungle qui touche ça C'est joué Bien joué de sa part hein 6-3 6-4 Allez Jungle Il faut y croire Non le coup de pâle logique hein Le premier point pour crew Sur la deuxième map Défiance On lui fait pas hein On ne lui fait pas Ah 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 A crew Clairement non Il y penche tout le temps Il y a beaucoup de joueurs Qu'ils auraient oublié le rail derrière Mais pas lui Il le prend et fait le kill Allez Crew qui met directement le premier hit Mais c'est rendu par Jungle Crew gun Alors belle roquette de la part du Jungle Deuxième 2-2 de crew 3-1 déjà 4-2 5-2 pour crew Qui prend déjà les breaks 6-2 Oh la la Crew est en forme hein quand même aujourd'hui On ne peut pas se mentir Il met vraiment des très très belles roquettes Et le hit peut-être à gauche on pre-shot Oh dans le couloir hein C'est dangereux Mais Jungle qui a peur également d'avancer Il sait que Non ça a étendu Oh la la Oh my god Très bien joué de la part de Crew Bah en fait il a sauté Il a tiré sur le mur Pour que ça le rabat directement à terre Et après voilà Il utilisait sa stamina Et il est arrivé à côté de lui quoi Ah ça a totalement surpris Jungle Kugel Très très bien joué de la part de Crew Ah clairement Jungle qui pensait que le coup allait flotter Mais non Mais non Crew qui nous montre toujours des moves C'est spectaculaire Ah la la On est déjà à 2-0 hein Sur cette deuxième map Première map rapportée par Crew Et là c'est la sauce hein Voilà direct Voilà Triple touche La plamidelle sur défiance 4 à 0 Attention 5 Oh et 6 C'est peut-être la dernière roquette là Ouh elle aurait du passer celle-là Elle aurait du passer Ah il l'a pas rechargé Ah est-ce qu'il va l'attendre avec le pad Oh non le monde C'est une gueule qui a dû le sonde Non il a même pas sonde Ouh c'était juste pour lui C'était juste Ah il arrive à ajuster cette roquette C'est bien joué de sa part Sauf que Crew Voilà il lui vole dessus carrément Clairement Crew c'est le GG qui tombe Ah il lui a un peu appris à jouer J'ai envie de dire là En mode juste Même sur la fin Sur le dernier move Quand il est passé au niveau de l'arche Tu sais pas si t'as fait gaffe Il a pris une roquette Et pour éviter une autre Il a sauté sur le mur à sa droite Il a fait un wall jump sur le mur Qui était à sa droite Comme il était assez à côté Et donc il a esquivé encore une roquette Crew vraiment En forme Qui nous sort des moves qu'on a jamais vu Très très bien Il joue vraiment bien Il joue vraiment bien Ah ouais Ça ça fait plaisir de voir du Crew comme ça Donc des matchs qui sont pas encore finis Par celui-là Ou alors les scores qui ne sont pas encore rentrés du mur Alors moi t'arrives pas à faire le Le refresh de la page Ah ouais ça arrive Moi ça m'est arrivé tout à l'heure C'est bon voilà Donc oui le match qu'il a gagné par Crew Et pas encore d'autres matchs gagnés Donc on peut aller voir peut-être Peut-être du Broek vs Sense Voir ce qu'il en est là pour Kolia Face à Sense Ce sera assez intéressant On a pas encore vu Kolia Alors on y a été mais c'était déjà la fin de ce match Ah c'était la fin ouais Rejoins-moi Allez On va partir Oh Sense 2 à 1 pour Kolia Sur la veille Et là 4 à 3 4 à 4 4 à 4 Le gars qui se bat avec un mur C'est bon Le temps qui arrive Un petit mot de radio là Comme d'habitude Alors Les roquettes qui ne passeront pas Pour Kolia Le hit Les roquettes qui sont prises Kolia qui attrape la roquette de la barre de Sense Qui revient à égalité 2 à 1 Faut qu'il remet Faut qu'il remet Faut qu'il mette le RundaSense Qui le met en mettant le double hit au contact là Après avoir bumpé son adversaire de partout Kolia en difficulté hein On rappelle Kolia qui nous avait montré du beau jeu Et là en ce moment qui est en train de faire de belles choses Ah de partout J'ai dit un petit peu en difficulté face à Sense Il fait plaisir pour Sense hein C'est sûr C'est vrai que Kolia L'homme à abattre aussi hein Comme Crew Comme Co Comme Narwak Alors attention Attention Laurent pour départager à ces deux joueurs là En tout cas c'est la Sense qui s'en sort très bien 4 à 1 là déjà Ah il va l'attendre Ah la petite touche là La petite touche de Kolia Sauf que là elle est à la hauteur Sense il devrait attendre Et voilà la retombée de Kolia Oh il se précipite Il arrive à en mettre une Et une deuxième Et peut-être la troisième Non Oh bien joué de la part de Sense là Kolia qui se fait clairement malmener Et c'est un là qui touche GG Oh la la Euh Sense en forme aussi hein Clairement On va monter comme ça Ah t'as Skidou ? Oui Euh le stream qui as-fa Euh... Bah ouais Normalement non Il s'est revenu Ah mais il y a eu un petit bug et il s'est revenu Ok Je sais pas De l'émotion hein De l'émotion qui a quelques problèmes Depuis Quelques Quelques jours après Leur gros plantage la dernière fois Là ça revient Désolé hein le Ouais il y a eu une coupure Le stream était devenu tout noir J'ai vu Sur hier c'est Trieu qui faisait le petit bug Le petit crash Mais non C'est pas nous Non c'est Daily Ok c'était donc la première map Qui a été gagnée par Sense Allez là ça va directement au duel Kolya qui prend un heal Qui en met Qui en avait pris deux Mais qui finalement met le deuxième juste après Belle roquette de la part de Sense 3 à 3 entre les deux C'est chaud Allez ça fait du goal droite Belle roquette de la part de Kolya là Très très bien joué Il va être prêt à partir quand même Il reste beaucoup de roquettes hein Du côté de Sense La roquette qui ne passera pas Le hit De la part de Sense Mais qui est rendu Par Kolya 5 à 4 Toujours un point d'avance Pour le russe 6 à 4 Le break qui est pris Oh les rotés qui sont loupés Kolya qui prend la roquette 6 à 5 C'est pas encore fini Oh c'était dangereux le move là De Sense Heureusement que Kolya n'est pas arrivé un peu plus tôt Oh Oh il a repas Oh my god Il aurait pas eu le truc On l'a vu Il était en train de tomber Mais comme il utilisait la stamina Il est retombé sur la plateforme Il a pris la roquette Lalalalalala Quand même, quand même, quand même, quand même, j'ai fait quoi cette roquette hein. J'étais tellement drôle à voir, tu voyais, tu dis ouais, il va pas la prendre, il tombe, il ménage le coup, boum, il remonte. Tellement surpris, même le sense il en rigole, en tout cas direct, premier point sur sa deuxième map. Ouah, Kolia, allez, ça se donne pour coup là, 3 hein, direct pour sense, ça joue bien hein, sense, qu'on voit pas souvent. Donc on voit quand même souvent sur la zoote, mais pas forcément un arbre final. Et là, c'est vrai qu'il se démarre plutôt pas mal. En tout cas, 3-3. Allez, 5-4 là, ils ont plus de roquettes, les deux joueurs n'ont plus de roquettes, ils vont aller recharger, ils vont se la mettre, là, plein mid, là, sur un pas, attention. Bon, ouais, cette roquette de Kolia là, qui prend l'avantage, c'est bien joué de sa part. Là, ça va être bien pour sense, attention, pour pas faire trop de bêtises là. Ouais, il s'échappe un petit peu, il prend les hauteurs, hein, c'est bien joué de sa part. Ça empêche Kolia de pouvoir avancer tranquillement. Voilà, cette roquette qui a été mise par sense là, qui remonte à 5-6, et la dernière ajustée de Kolia. Deuxième point, je sens, je sens la troisième map. C'est clair que c'est bien parti pour. Allez, Kolia, qui va essayer de mettre le troisième round pour gagner ce match. 1-1, déjà entre les deux joueurs. Alors, ça change de côté. La roquette qui est mise de sense, la deuxième, pas la troisième. 3-3 quand même entre les deux joueurs. 4-3 maintenant pour sense, qui va vouloir prendre la position. La roquette en pressure qui ne touchera pas, il essaie de faire le barrage à Kolia. 5-3 pour lui maintenant. Il veut vraiment l'avantage de positionnement. Le joueur de l'équipe infuse. Allez, Kolia. Il y avait le mur qui a gêné sense, qui n'a pas pu faire le mot qu'il voulait. Le hit double. 3-4. Oh l'autre. Oh ! Le massacre. Kolia qui a mis 4 ou 5 hits d'affilée. Je crois qu'elle a mis 4. 4 hits d'affilée. Sense qui se fait donc éliminer. Très gros round de la part de Kolia qui est revenu d'une manière assez obligée. Mais la première map était pour sense non ? Ah exact ouais. Ah par contre on a Dalladav Crew qui commence. C'est pour ça que je te disais que une troisième map se faisait sentir ouais. Dalladav Crew de l'autre côté. Qui va commencer, qui vient juste d'être mis je crois. Dalladav qui a gagné. Kou qui a gagné également. Narwad qui a gagné contre Macho. Et notre match ne sont pas finis. Allez défiance en troisième map là pour partager donc ces deux joueurs. Allez direct la première touche de Kolia. Et Kolia gagne tout de suite hein. Qui revient. Qui revient bien d'ailleurs sur rampant. Attention le nucleus qui touche. Peut-être de la roquette là non. Ca sera la première touche de sense encore encore. Ah il s'est fait bump là sense. Les nucleus il va en profiter Kolia pour aller recharger. Sauf que voilà. Sense il lui restait encore un petit nucleus. Ah il prend la double touche là. Ca c'est bien joué de la part de Kolia. Sense qui arrive quand même à ajuster cette troisième roquette. Oh là là. Oh la double touche de Kolia là sur le saut de sense. Et on est déjà à 6-3 pour Kolia. Ca part fort sur cette dernière map. Défiance. Oh là là. La double touche de sense. Attention peut-être pour revenir à égalité. Non. Le petit nucleus. Oui. Ouais. Kolia qui s'échappe avant. Et le deuxième aussi. Ah on se bump là. La sensation sense qui se fait bump complètement. Et qui prend cette dernière roquette de Kolia. Le premier point est mis là. Ah ça joue bien quand même. Ça joue bien. Mais là c'est vrai que sense. Bah ouais. Il se fait un petit peu à voir là. C'est dommage. Allez. Kolia qui veut gagner ce match. On le voit. Il est plus en plus déterminé dans ses roquettes. Il en loupe de moins en moins. Sense qui a un peu de mal à tenir la cadence. Mais là ça part bien pour lui. Déjà deux. Il a trois hits maintenant. 3 à 1. Et il va pas prendre de nucleus. Donc Kolia qui va sûrement. Voilà. Kolia qui tourne bien. Mais attention sense qui n'a pas encore pris ses roquettes de l'autre côté. Faut pas se tomper sense. Voilà. Ça va être dangereux pour. 4-4. Mais. Derrière. Voilà Kolia qui est en mode. Je te mets sous pression. Ah il a pas réussi à prendre les roquettes. Heureusement pour sense. Sinon à mon avis ça aurait été fini. Et. Oh la la. Le. Le. Le spam roquettes. Il n'y a pas d'autre mot. C'était un gros spam roquettes qui a vu. Ben. Sense au milieu. Et mort. Le pauvre. Le pauvre. 7-4. Ouais. Kolia qui. Qui vraiment. Met la seconde là. Met la seconde. Kolia et ça se voit. En tout cas direct. Allez. On touche partout. Il se regarde. Attention. Sense qui a quand même 3 roquettes. Il prendra rien du plus. Ça c'était pas bien joué. De la part. De sense clairement. Il devait s'en douter. En tout cas 4 à 2. Cette roquette qui passe pas loin. Et Kolia qui essaye de l'esquiver. Allez. Le petit nucléus pour revenir. Il va falloir lui en mettre. Oh. Ça c'est bien joué. Il aurait pu en mettre un second. Mais en tout cas il a réussi à mettre cette roquette. Et cette deuxième là. 6-3. Oh la la. Sense qui va vraiment prendre la sauce. Je pense là. Ah il s'échappe. Il a réussi à s'échapper là. Alors qu'elle est nucléus. C'était vraiment pas passé loin. Il le regarde. Il sait que c'est un petit peu fini. La sense. Je pense qu'il a envie de faire un petit duel final au corps à corps. Allez. Il arrive quand même à mettre la 4ème touche à Kolia. Voilà. Qui recharge. Et qui met cette dernière roquette. Et c'est la victoire de Kolia. Face à sense. Sur ce match de 8ème là. C'est bon match quand même. 3 maps. Bon beau match. Alors Daladav qui n'est pas encore sur un serveur. Pour un Daladav crew. Je crois qu'on va aller sur ce match. Je sais pas ce que t'en dis. Ouais ouais. On va se faire ça. Du Daladav crew à match de quart. Alors crew qui sont un serveur. Tout seul. Comme un grand. Je vais leur joindre et je vais regarder lui. Ah ok. Ils n'ont pas parlé encore dans la cour. Dans le lobby. Dans le lobby. Dirais-je. Alors. Darladidadav. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais il n'y a encore sur aucun serveur. Ah oui Daladav qui a rejoint les Limondog. Moi aussi. Ah oui. Il y a encore une grosse équipe. Il y a eu pas mal de changements comme on le disait. Il est quoi pour Roeg ? Hein ? Tu racontes ? De quoi tu parles ? Non mais attends on me demande un truc. Parce que sinon on comprend pas trop hein. Je crois que c'est... Colia c'est quoi ? Un russe ? Je crois ouais. Un polonais ou un russe. Ouais je crois. Il me semble que c'est russe. C'est un russe. C'est un russe. Colia. Oui c'est un russe. Ok ok. Donc Daladav, qu'est-ce qu'il fait Daladav ? Daladav en le connaissant il est parti fait pipi. Il est sur notre serveur surtout. Ah non il est pas sur notre serveur. Il est pas sur notre serveur. Ok d'accord. C'est le bug qui est en ce moment. Ah ouais. Petit problème mais c'est pas grave. Tandis que Zygnaf a gagné contre Trixda. Il va donc jouer contre Kou. Il va avoir du taf. Clairement Zygnaf qui va avoir du taf oui. Et de leur côté Novik, KPL et Joey qui n'ont pas encore joué. Euh qui n'ont pas encore fini leur match pour aller affronter Colia. Voilà Daladav qui arrive. Va s'en foutre jusque là Daladav. Donc là on doit avoir aussi un super match clairement. Du Daladav aussi qui est vraiment pas mauvais. Ouais ça fait le veto. Il fait dire qu'il est pas mauvais du... Pour ce petit BO3. Ouais ça fait le veto. Il fait un bébé, c'est exactement là. Il fait un bébé, c'est le Bran. Il fait un bébé, c'est le Pokémon. Il y a des scénarios. Il fait des scénarios. Il fait un bébé. Il fait un bébé. Un bébé. Ça fait un bébé. Allez, le petit béto, comme d'habitude. Sous-titres par Jérémy Diaz Ohlolol quoi, mais le fort c'est 10. À la fin c'est Crew Love, Dalla Love et tout quoi. Dalla Love quoi. Allez le reboot, et on va partir. Le smiley qui va bien quoi. Allez c'est parti, première map, 3 arches, Crew vs Dalla Dev, match 2K. Voilà, cette ataque numéro 16. Et la première touche de Dalla Dev, j'ai vu le rail passer à travers la barrière en métal. Clairement, c'est trop le lol. En tout cas, cette première touche. Elle est au contact là des deux joueurs. Peut-être là encore, voilà, la deuxième touche de la part de Dalla Dev. Suivie de cette requête, allez 3-0 direct. C'est bien joué de la part de Dalla Dev, Crew qui devrait mettre, voilà, ce coup de rail. Dalla Dev qui devrait peut-être mettre l'autre, c'est un fake move. Il se tourne autour, si ça y est, 4 à 1. Allez, ça touche, les joueurs de l'élite qui gèrent excellemment bien le rail. Et là, 5 à 1 direct pour Dalla Dev. Le coup de rail qui passe pour un coup. Et cette requête, et cette requête, ohlala, Dalla Dev. Il est au fait... 7-2. 7-2. Il donne le temps, il donne le temps là, Dalla Dev. Et là, c'est très bien parti pour Dalla Dev. On va voir s'il va garder le même rythme aussi. On sait que Crew, quand il commence à accélérer, il accélère fort et vite. Alors, il faut faire attention. Jamais fini. Allez, le coup de rail ne passera pas. Et la preuve, double hit de la part de Crew qui commence bien son deuxième round. Et le coup de rail en prime, 3-0 pour lui. Au contact, maintenant, les requêtes. 4-0, 4-1, avec le premier hit de la part de Dalla Dev. Dalla Dev au niveau du pad. Qui va essayer de mettre le coup de rail. Le coup de rail qui ne passera pas. Crew qui était caché. Par contre, maintenant, c'est la Crew. Le coup de rail qui est loupé de la part de Crew. Allez, au contact, le hit qui est mis de la part de Dalla Dev. Dalla Dev qui met double hit, très bien joué de la part de Suédois. Le coup de rail qui ne passera pas pour Crew. Dalla Dev au contact. Oh, qui met double roquette. Crew qui en a mis une. Le break qui est enlevé de la part de Crew. 6 partout entre les deux joueurs. Le coup de rail qui ne passera pas. Allez, ça réactive le truc. L'avantage qui est pris par Crew. Et encore un beau move de la part de Crew qui mettra la dernière roquette. avec ce petit move dans la arche. Très, très bien joué. Un partout. Un partout. Direct. Sur trois arches. On va avoir du sport. Clairement. Oh, attention. Là, il y a deux joueurs qui partent du même côté. La première touche de Crew. Peut-être suivie de la touche ou pas. Non, une roquette qui passe. Oh, le Dynani roquette qui lui suivra un point d'armure. Le coup de rail qui ne passera pas. Pour Dalla Dev. Attention, Dalla Dev. Encore un corps. Ah, qui prend un petit peu la sauce. Ah, il a réussi à mettre une roquette pour gêner Crew. Ah, il arrive. Attention, là. Ouais, il met la troisième touche. Ça, j'ai bien joué. Sauf que voilà. Ça va être bien. Crew qui avait réussi à mettre ses roquettes. Oh, il enchaîne. Il enchaîne, là. Oh, c'est bien joué. Oh là là. Cette triple touche, là, de Dalla Dev qui fait très mal. Le coup de rail pour revenir à égalité. Sauf que voilà, Dalla Dev au pole qui recharge et qui bump et qui met la dernière touche. GG, là, de la part de Dalla Dev. 2-1. Voilà. Là, c'est un autre level. Et Dalla Dev qui tient bon, clairement, face à Crew. Ça fait plaisir. C'est clair. Il y a enchaîné pas mal de roquettes à la suite. Là, Dalla Dev qui a vraiment surpris Crew. Et grâce à ça, il a gagné le round. Oh, les roquettes qui ne passent pas. Et le coup de rail qui ne passe pas non plus. Hop, le petit roquette jump. Bon, on repart de l'autre côté. C'est pas, 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 c'est le casse-cache pour l'instant. Un partout entre les deux joueurs. Pas encore bien entamé ce round. Le coup de rail qui ne passera pas de la part de Crew. Triple hit de la part de Crew. Dans les petits sauts. Mais la belle roquette de counter de la part de Dalla Dev. Dalla Dev qui se bloque dans ses moves. Crew qui prend l'avantage. 5-2 pour Crew. 5-3. Maintenant, avec le hit de Dalla Dev. Oh, Dalla Dev se bloque encore. 6-3. Crew qui va mettre le dernier hit au rail. Non, il se loupe. Il reste une roquette. La roquette qui est loupée. Peut-être la punition. Et non. Finalement, Dalla Dev a mis un hit. Ah non, il n'y a même pas un mille de hit. Crew qui a pris les roquettes et a mis le dernier. 7-3 pour Crew de partout. Last round pour la première map. Ah, comme il le dit, Dalla Dev. C'est un petit peu fail sur ses moves. Doublement. Et bien, tout de suite, ça se fait punir. Allez, le dernier round. En tout cas, ça part bien pour Dalla Dev. 3-2. Attention, il est le dos. Crew qui en profite pour mettre cette troisième touche. Dalla Dev peut-être pas. Non, ni Crew. Alors, attention sur ce poil. Oh, la belle roquette pour Bump, là. Sauf que, oui, il a eu le temps de recharger la Dalla Dev. En tout cas, il est à 5-3 déjà. Bien joué de sa part. Le coup de rail qui est mis, là, de la part de Crew. Ça, c'est dommage. Il aurait pu revenir. Là, ça va être dur pour Dalla Dev. Il faut sortir de la vite. Ouais, il prend une petite roquette. Il s'en sort bien. Il aurait pu prendre la sauce. Le coup de rail peut-être pour prendre un bon avantage. Est-ce que ça a marché ? Non, ça n'a pas marché, ce fake move. Deuxième fois non plus. Est-ce qu'il va le faire une troisième fois ? Oui, il va le faire une troisième fois. Sauf que là, il est vu, clairement. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Allez, encore une fois. Encore une fois, sauf que là. Voilà, il se cache, Crew. Il se cache. Oh là là. C'est dommage, là, pour Dalla Dev. Sauf qu'il a quand même l'avantage de la position. Dans les pieds. Wow ! Il lui a pensé le dernier moment. Dalla Dev, il est remonté dans la pente. Pour se cacher. Il mettra cette... Oh ! Sixième et septième touche. GG, là. 3-2. Première map gagnée, donc, par Dalla Dev. On n'aurait pas cru, franchement. Mais voilà. Dalla Dev, qui est un gros joueur en élite, aussi, il ne faut pas se mentir. Je me souviens de lui, avec TCM, qui a été au launch event à San Francisco. Bah, où Crew était également avec son équipe. Et, voilà, quoi. Dalla Dev, pour vous dire, pour se qualifier là-bas, il n'y a eu que 4 équipes européennes. Je crois. Non, 6. 6 équipes. 6 équipes européennes. Ça veut dire, quoi. Les meilleures équipes d'Europe. Et... Dalla Dev et Crew y étaient. Pour vous dire, leur niveau en élite, également. Allez, Crew qui met le premier hit. Ça part bien pour lui. Le rail de Dalla Dev, un peu loupé. Bah, un peu, beaucoup, même, parce qu'il n'a pas touché. La dernière roquette de Crew, un peu les shots. Mais il est passé par au-dessus de Dalla Dev. Le petit vicieux, il arrive dans le dos. Il met la roquette sur Crew. Crew qui en rend une, deux, un, pour lui, toujours. Mais Dalla Dev qui a pris davantage dans la roquette. Dalla Dev qui passe pas très loin. Oh, ça change les hits pour l'instant. La roquette qui passe pas loin de Crew, mais qui ne touche pas. Allez, c'est un peu loupé dans ses moves, là. Crew qui en profite. 5 à 2 pour lui. Allez, il va essayer de prendre la mentale de position. Peut-être les roquettes. La roquette de la part de Dalla Dev. Dalla Dev qui s'est fait bimper. Et le coup de rail, normalement, pour finir. Voilà, 7 à 3 pour Crew. On le voit, là, sur cette map. Il a envoyé du... Il a envoyé, hein. Il a envoyé du loup, mais attends. C'est pas fini, clairement. Dalla Dev, on va voir s'il arrive à mettre des rounds. Il mène déjà d'une map, donc attention. On sait jamais si Crew s'énerve un petit peu. Il pourrait perdre un petit peu... Il pourrait perdre un petit peu le cap. Crew, pour l'instant, bon, ça a l'air d'aller. Allez, en tout cas, la roquette et le coup de rail de Dalla Dev. Le spam de Crew qui ne touchera pas. Dalla Dev, voilà, qui perd un petit peu de temps pour éviter ses spams. Qui n'a pas rechargé encore de roquette in the pocket. Crew qui le sait. Voilà, les trucs qui ne se sont pas mis. Peut-être le coup de rail de la part de Dalla Dev. Attention. Oh, attention à la Crew. Ah, il n'en a pas profité, la Dalla Dev. Il n'est pas senti. En tout cas, il tient ce rail. Voilà, c'est fait. Il est suivi peut-être de la roquette qui passe vraiment pas loin. Allez, il faut perdre un petit peu de temps, là. Et Crew qui le regarde pour essayer de mettre... Voilà, ce coup de rail, c'est fait. Enfin, la première touche de Crew, ce second round, là. Proving round. Allez, allez. Oh, juste au-dessus. Ah, il arrive à ajuster la roquette, Crew. Ça, c'est bien joué. 4-2. L'avantage de Dalla Dev. Oh, cette roquette. Oh, il y va un petit peu dessus, la Crew. C'est dommage. Il y a peut-être du coup de rail de la part de Dalla Dev. Oui, ça passe. 6-4. Bien joué. Double roquette de la part de Crew. Et la troisième. Sauf que voilà, Dalla Dev qui a juste cette très belle roquette. Un partout. Attention, quand même. Un partout sur la deuxième map. Crew, là, qui est un petit peu en danger. Ben, clairement, même, j'ai envie de dire. Là, il y a Dalla Dev qui est un sérieux client en face. Et c'est loin d'être fini comme match. Dalla Dev qui prend directement l'avantage au niveau de la position. Le coup de rail qui est loupé de la part de Crew. Il est en dessous. Double hit de la part de Dalla Dev. Un Crew qui ne sait pas trop quoi faire. Il fake le bac. Il revient. Il a tenté le roquette jump. Ça n'a pas marché. 4-0 déjà pour Dalla Dev. Dalla Dev maintenant qui va perdre l'avantage qu'il avait au niveau de la position. Le petit wall jump. La roquette qui ne passera pas. Il va devoir refaire le move. Oh, Crew qui ne s'est pas fait avoir. Il est au-dessus de lui. Il l'a vu. Changez de côté. Allez, il y va finalement. Crew qui se loupe totalement. Il ne met aucune roquette. Et oh là là. Et Dalla Dev qui lui met le feu. 7 à 1. Et on rappelle. C'est là. C'est en BO3. Et là, il y a 2-0. Il y a 2 à 1 pour Dalla Dev. Il y a une map à 0 pour Dalla Dev. En prime. C'est chaud. C'est chaud. Attention. Peut-être le dernier round. Un, Crew qui n'a plus le droit à l'erreur. Alors, Dalla Dev. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il met un petit peu de temps. Il n'a rien rechargé. Est-ce qu'il a rechargé ? Il ne me semble pas. Avec Crew qui va essayer de prendre le bump pour faire le grand tour. Allez, ça y est. Dalla Dev qui a rechargé ses roquettes. Là, il va l'attendre. Allez, le petit rocket jump là. Pour essayer de surprendre Dalla Dev. C'est bien joué de la part de Crew. Le spam. Allez, une touche. Et une de deuxième. Oh là là. Et la deuxième de Crew qui passe. Oh, Dalla Dev vraiment opé là aujourd'hui. Allez, ça touche. Oh, la triple touche. De Dalla Dev suivi. Peut-être qu'il ne peut pas. Allez, Arachlick. C'est le kick là. Le Crew qui arrache là, direct. Ah ouais. La victoire de Dalla Dev. GG. Ah ouais. Clairement. Clairement. Très, très, très bien joué de la part de Dalla Dev là. Grosse résistance. Gros match là. Crew qui s'est fait vraiment des pops. Ah, il ne pensait peut-être pas à se faire des pops comme ça, direct. Et c'est vrai que, bon, ben, Dalla Dev, comme tu disais, on le connaît en élite. Mais là, ça fait plaisir de le voir sur la Zota, clairement. GG à lui. Les têtes de série qui se font des pops au fur et à mesure sur cette Zota Cup. C'est assez impressionnant. Alors, il y a encore du coup Zygnaf. Il y a encore du Stabilo Narwak en quart. Il y a encore du Colia Jov. Et Dalla Dev, donc, qui gagne son match face à Crew 2-0. Qui rend en demi-finale. Donc, on pourrait aller voir Narwak Stabilo pour voir ce que ça donne. S'ils n'ont pas fini. Chaque fois, tu fais, tu n'en mets pas, là, là. Alors, Narwak Stabilo, t'as dit. C'est pas simple, ça. Alors, j'ai l'impression que ça a l'air d'être fini. Parce qu'il est en train de regarder le match de Zygnaf. VS Co, je pense. J'espère qu'ils n'ont pas encore été rentrés, en tout cas. Et Dalla Dev, un crew encore éliminé par un joueur qu'on n'attendait pas du tout. Et Zygnaf qui met 2-0 à Crew. Ah, oh là là, mais c'est des surprises aujourd'hui encore. Ouais, clairement. Clairement, c'est assez impressionnant, là. Comme je te disais, les têtes de série qui sont des pops, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal pour eux, mais c'est bien pour les nouveaux joueurs qui arrivent comme ça. En tout cas, là, on est à 4-2, direct 2-0. Alors, je ne sais pas combien de maps on est, en tout cas. Zygnaf qui s'en sort vraiment bien. En plus, il arrive à mettre ce coup de base. Peut-être que c'est 3-4. Non, elle ne passera pas. Allez, le watch-up qui se fait punir. Il va mettre la dernière bouche, là. Oh, la map gagnée par Zygnaf face à Koh, là, sur Prison Break. Score map, un partout. Ok, on a l'air de changer de serveur. On va vite aller sur votre serveur. Un partout, quand même. Un partout. On change vite le serveur, Skidou. Ouais. Ben, non. Je change comme je peux. Déjà, j'aurais dû te rejoindre. Là, j'ai quitté le serveur comme un naze. Et en plus, je n'ai même pas en grand écran. Rejoins-moi, vite. On n'oublie pas, il n'y a que 2 specs. 2 places, 2 specs. Pour avoir le dernier rune. C'est bon, plus vite qu'elle est claire. Normal. Je suis déjà, elle est trop rapide. Donc, ouais. Carwick qui n'est plus là. Donc, on va attendre Zygnaf. Donc, 1-0 Zygnaf vs. Koh. Sur ce match de quart. Donc, un petit peu la surprise aussi, quoi. Ça fait plaisir. Donc, Narwa qui regardait le match. Donc, je pense qu'il a gagné face à Stabilo. Pour voir un petit peu. Il attendait sûrement de savoir qui c'est qu'il va aller rencontrer en demi-finale. Je pense. Et Kohliak est encore en train de jouer contre Jory. On va voir après. Zygnaf qui est là. Et on va pouvoir partir sur la dernière map. Il y a un partout. Et Koh qui a voulu changer de serveur. On ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être des petits problèmes de lag. Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ne bougent pas ? Ok, c'est bon. On va partir. Je re-j'entends. Courage quitte de coup. Ouais, croquis. C'est un peu énervé. Il savait que c'était perdu. En tous les cas, c'était terminé pour lui. Et on est parti dans la dernière map de ce match. Allez. Attention. Oh là. Zygnaf un petit peu à la bourre. Je vais voir qu'il est parti sur le même pôle. Et directement double de touche, triple. Allez. La première touche de Zygnaf. 4 à 1. Direct un crew. Voilà. Il n'y a pas de photo. Ça enchaîne. Et Zygnaf qui s'en sort bien pour l'instant. Il prend ce coup de balle. Il prend la roquette. Voilà. 6-4. Peut-être la dernière. Voilà. C'est fait directement par Koh. Le premier round gagné sur cette dernière map. Attention là. Zygnaf. Ça serait bien. Ça serait bien d'offrir un petit peu de la résistance. J'aimerais bien voir Koh se faire des pops. Ça serait assez spectaculaire. Ouais. C'est clair. Ça serait assez ouf. Déjà la dernière fois, il s'était fait éliminer par Sun. Et là. Il revient bien. Déjà 3-0 pour lui. Le coup de rail qui est manqué. La roquette qui touche. 4-0. 5-3. 3 hits d'un coup. 4 hits. Mais là. J'avais 0 moi. D'un côté. 6-4 maintenant. Le break peut-être qui va être fait. Non. Counter. Zygnaf. Oh la roquette qui va passer loin. Le coup de rail qui passe pour Zygnaf. Le coup de rail peut-être pour Koh. Les pieds. Oh. On voyait les pieds je crois au début. Il va changer de côté. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire. Koh qui est intelligent. Il ne faut pas en douter. Il peut faire de belles choses. Oh. Oh. Oh la. Il y avait les bouchiers qui dépassaient. Zygnaf qui en profite pour revenir au contact. Et Koh qui met la roquette. Et encore une. Même serve et contrée. Et la dernière. 9-7. Oh. Magnifique. Et 2-0 déjà pour lui. 2-0. On sent malheur Koh. Il a eu de la chance quoi. Clairement. On sent malheur. Il a eu de la chance là. En tombant du pad. Putain. Il s'en sort bien quoi. Pourquoi repasser sur Twitch. Pas trop. Allez. En tout cas. 2-0. Et là. Double touche. Attention. Oh la la. 3-0 pour Koh. Ça part bien. Attention. C'est peut-être le dernier round. Et là. Pour la victoire de Koh. 4-0. Le coup d'un rail qui est mis. Peut-être le coup d'un rail de Zygnaf. Qui va passer. Sur quoi maintenant. Non. Ça ne passera pas. Attention. Au corps à corps. La cinquième touche de Koh. Et la première de Zygnaf. Ça y est. Et c'est un lac qui touchait. Le coup d'un rail qui passe. Et la victoire de Koh. Face à Zygnaf. Deux maps à une. Un match assez serré. Dommage pour Zygnaf. Clairement. Dommage pour lui. En tout cas. GG. Un coup. On connaît bien. Un très très bon joueur. Qui ira faire sa demi-finale. Face à Narwak. Du Koh-Narwak. Donc en demi-finale. Et Dalhadev. Qui attend son adversaire. Entre Broeg et Jov. Koh-Lia. Donc Koh-Lia et Jov. On ne sait pas trop qui c'est. Elle a Koh-Narwak. Une grosse demi-finale. Elle n'a pas manqué. Donc on va voir si ça part pas trop rapidement. On va voir si c'est Narwak qui a gagné. Je pense. Sinon il ne serait pas allé venir. Enfin. Je ne pense pas qu'il serait allé voir. Qui c'est qui allait gagner. Qu'est-ce que c'est qui allait venir ? Qu'est-ce que c'est qui allait venir ? Alors. On va voir là. On va faire quoi alors ? Parce que si Koh-Narwak c'est fini. Je crois qu'on ne va pas louper cette demi-finale. Comme ça. On ne va pas louper cette demi-finale. Koh-Narwak. Ça c'est clair. Donc on ne va pas aller. On va attendre je pense. Ça serait dommage de louper ça. Au pire on peut aller vite fait voir. Si tu peux aller voir où ça en est. Là déjà Narwak est allé sur un serveur direct. Donc on va voir comment ça va se passer. Au pire si tu peux aller voir où ça en est. Broheg joue-œuf du temps. Parce que là c'est clair et net. On ne va pas louper ça. Alors 0-0. Ok. C'est pas en train de jouer. Je ne sais pas si je passe. Il y a un joueur qui est FK. Koh-Narwak. Ça n'a pas l'air de vouloir démarrer tout simplement. Donc on va voir sur quel serveur ils vont jouer. Ok. Koh-Narwak a gagné. Koh-Narwak a gagné. Ok. D'accord. Donc il rencontrera Dalada va en deuxième demi-finale. Donc deux belles demi-finales là clairement. J'ai. Il est où mon petit coco ? Il est là. Ok. Ouais. Il y a un côté Kolia qui a gagné 2-0. Et qui va donc jouer contre Daladidada. On va suivre en cours de route à mon avis. Je pense qu'on va changer de serveur. De toute façon. Ah maintenant ils vont se battre pour savoir quel serveur lag, quel serveur lag pas. Non mais ils sont obligés d'aller sur un serveur allemand quoi qu'il arrive. Donc euh... On va partir de là après n'importe lequel ils veulent. Mais de toute façon voilà ils sont obligés parce que vous avez un polonais et un français. Donc euh... Go sur un serveur allemand obligatoirement. Deux lags. Qui s'en raconte là ouais ? Ouais c'est clair que le coco y a raison quoi. Ah trop lolol serveur UK. Non mais on est obligés. Encore plus loin que les serveurs français pour un polonais quoi. Donc euh... Un petit peu trop lolol quoi. Ouais mais ça veut dire que pour lui il se lagge moins que un français quoi. Ouais possible. Mais euh... Je ne pense pas. Alors d'une première demi-finale hein. Alors ils sont en train de parler pour le serveur parce que... Narvac ne veut pas aller sur le Hit World. Il dit qu'il y a des lags alors qu'il n'y a pas TF. En tout cas co-Narvac hein. Narvac le vainqueur de la... De la partie précédente de la cup numéro 15. Donc ça va être assez... Assez joli à regarder ce match. Clairement. Cette demi-finale. Et... On va voir... Ca c'est ça ? Ce qu'on va sur ce serveur. Heu... Ils ont changé de serveur. Enfin du moins Narvac mais je fais quoi. Ca n'a pas encore rejoint. Donc on va apprendre. voir comment ça se décide parce que clairement là quand on voit le ping du serveur à 81, même pour un français c'est pas forcément mieux alors encore moins pour un polonais clairement donc quoi qu'il arrive je pense qu'on va aller sur un DE au final y'a pas de soucis à ce niveau là au bout d'un moment s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord c'est l'admin qui dira tant qu'ils se mettent d'accord encore plus sur les serveurs y'a plein de specs qui vont rejoindre ça va pas aider encore une fois comme on le dit ça sert à rien de rejoindre vous avez des streams ça fait exprès donc voilà ça sert à rien de le dire personne ne comprend alors voilà donc quoi qu'il va pas sur ce serveur pour l'instant il a pas envie clairement il a pas envie de rejoindre ses serveurs donc au pire il faudrait prévenir un admin qui tranche comme ça au moins ça ira plus vite parce que là la deuxième demi-finale qui devrait pas tarder à partir j'ai vu de Nathan y aller donc voilà et à partir de 18h aussi là go fort d'ailleurs j'espère qu'ils vont avancer parce que demi-finale histoire de prendre un peu de temps pour nous j'ai envie de dire quoi boire un coup ou autre des trucs à faire vite tuer oui mais après Narvac si tu m'entends Narvac c'est pas question d'aller sur son serve ou pas c'est question d'aller sur un serve multiplié DE c'est tout mais nous t'entendrons pas parce que ben s'il est en train de me parler sur le chat là donc ouais mais il te dit pourquoi la coque c'est ça c'est parce que lui dis toi toi tu lagues peut-être sur du DE mais lui c'est encore pire sur un FR ou sur un UK donc à un moment donné il faut couper la poire en deux ben c'est encore plus loin un UK qu'un DE pour lui donc c'est voilà réagi il est un petit peu polonais donc Pologne Allemagne Angleterre c'est encore plus loin que Pologne Allemagne donc à un moment donné un peu logique il faut couper la poire en deux et aller sur un serveur multiplié DE voilà je pense sinon de toute façon quoi qu'il arrive à un moment donné ben ça sera un admin qui fera ça ben il est où du coup il attend donc je pense qu'il doit peut-être contacter un admin je sais pas ce qu'il fait il est pas connecté ah mon avis il doit faire ça ah voilà multiplié UK02 ah si il s'est connecté sur le multiplié UK02 Narva qui est parti sur le DE1 bon alors alors je demande qu'il joue sur ce serveur alors attends parce que faut qu'ils arrêtent de changer de serveur les gens parce que là Narva qui est reparti sur le UK1 sauf que Ko il est sur le UK2 là moi je viens de dire à quoi DE1 voilà donc il faut arrêter un petit peu de changer de serveur toutes les 30 secondes et mettez-vous d'accord parce qu'il y a un lobby sur Zotac voilà vous avez des lobbies vous avez un forum pour vous mettre d'accord donc normalement vous devez passer par là et pas forcément passer par nous voilà dis-lui d'aller sur le DE1 il est parti sur DE1 voilà non mais c'est ça maintenant il est parti sur DE1 donc voilà il faut arrêter quoi non mais Ko Ko a été sur DE1 parce que tu lui as dit d'aller sur DE1 bah oui parce que Narva m'a dit d'aller sur DE1 ah mais Ko il vient de quitter je vois un serveur il quitte mais what the fuck bah oui parce que Narva fait que changer de serveur à la minute là il attend pas c'est pour ça go sur DE1 non ? go go donc c'est un petit peu des trololol les gars il faut arrêter à un moment donné normalement vous donnez rendez-vous sur le forum de la Zotac pour vous donner les infos serveurs au lieu de changer de serveur toutes les 30 secondes quoi putain mais c'est fou ça c'est fou et là maintenant voilà voilà Narva qui part sur le DE1 tu sais pas pourquoi alors que Ko elle est sur le UK GG gros brain Narva gros gros brain gros brain franchement ça c'est pas mal oh la la putain allez c'est bon ils sont tous sur le DE1 allez c'est bon mais 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 putain mais il est con quoi c'est bon c'est bon ils sont tous sur le DE1 non non mais à un moment donné 10 nuits de revenir j'ai vu à un moment donné il faut arrêter la merde c'est bon Narva et hier je vois ah les gars quoi tout ça pour un serveur ah la la c'est ça bordel je ne sais rien de voir dans le serveur c'est vraiment compliqué clairement ok UK2 on va encore changer je crois oh putain mais en plus il y a des serveurs multiplés exprès et les types non on va jamais y arriver oh bordel on va sur un serveur multiplés exprès UK2 on y va voilà enfin là sur un serveur il y a personne ok ah si quoi il y arrive ah je suis arrivé avant les joueurs en fait eh bon tout le monde arrive eh c'est du sport oh la la je vous jure c'est trop lolesque enfin c'est bon c'est pas fait exprès ouais ouais ah bordel quoi c'est pas mal c'est pas mal en tout cas on est bon on est bon ils sont en train de faire le veto on est sur le serveur on va avoir trois arches déjà l'une de ces deuxièmes l'une de cette demi finale pardon Narwak vs Co l'autre demi finale vous avez du Daladav contre Kolia il y a commencé à débuter déjà trois arches la map de Co Proving Round la map de Narwak et la dernière s'il y a un partout abeille de l'abeille allez j'ai lâché on est parti chaque joueur prend son pôle et on se rencontre au niveau du middle attention les deux joueurs qui ont hésité à prendre ce rail Narwak qui est toujours au niveau de l'arche attention le coup d'arri qui est manqué maintenant c'est autour de Narwak non il ne l'aura pas mis en tout cas le premier roquette de Co le rail qui est manqué qui va le prendre de vitesse maintenant attention wow Narwak qu'est-ce qu'il fait Narwak il tire en l'air ok pourquoi pas non il y a eu une montée à 302 snapshots alors peut-être lui qui a bug d'accord belle montée alors en tout cas 1-0 2-0 la première touche de Narwak ça y est et la deuxième et encore encore attention Co qui s'en sort bien la double touche 4-2 déjà le coup de rail oh qui ne passera pas oh c'est dommage pourtant il ne bougeait plus là Narwak allez ça y est c'est la droquette qui passe là 5-2 Narwak qui galère énormément et le 7-2 avec le backspace de Narwak qu'est-ce qui lui arrive à Narwak là je ne sais pas il est trop puissant pour lui je crois BRB Fawn maintenant ok les gars non mais en même temps putain aïeux là euuuh ah quoi trop lololgame avec complètement tu quand t'es en jeu euuuh entre deux cartes je veux bien que tu sois BRP mais entre deux rounds quand même voilà quoi il faut pas exagérer rien même si t'es un vrai de vrai tu jouais avec le portable à l'oreille pas le problème ouais au pire alors là du coup est-ce qu'il y a un partout ou un zéro pour lui euh ben il a un petit peu raison il l'a pas dit en fin de round il l'a dit en début de round donc ouais mais les rounds ils s'enchaînent tellement quoi ça c'est ouais mais bon tu fous pas de pause avant un round ou t'attends ou alors tu laisses dans le vent ouais maintenant c'est un arroi kfk allez on reboot tout la map 1-0 pour ko c'est assez trop lolol là clairement oh belle roquette de la part de ko là qui met le premier hit le coup de rail qui est loupé on voit qu'il était un peu en dessous de son adversaire mais qu'il n'y a pas pris 10 en plus oh le duel double roquette deux coups très bien joué de sa part hop il remonte le coup de rail qui passe également 4-0 déjà pour le joueur polonais qui est en train de mettre cher à notre joueur français les roquettes qui ne touchent pas le coup de rail sur Narwak Narwak il met quand même la première roquette bah ça la première la deuxième maintenant ah non c'était le coup de rail au contact maintenant il va trouver ko ah il s'est trompé de côté le break qui est fait par ko ko qui était derrière lui qui lui a mis une roquette et là ça va être dur ça va être dur pour Narwak de ne pas prendre de hit pour l'instant on s'en sort bien il ne prend pas de roquette c'est bon pour cette fois ci mais là ça va être la fin à mon avis voilà quoi il y a 6-3 il va aller le chercher il s'en fiche il y a beaucoup de roquettes derrière voilà il est bien maintenant le ko ko qui prend une roquette roquette qui en prend une deuxième c'est 5 peut-être le comeback quand même de la part de Narwak le coup de rail qui est loupé la roquette qui est loupée de la part de ko oh il va essayer de jouer l'égalité peut-être Narwak il n'y a pas de chair au rail il vient au contact finalement il arrive pas à monter il y fait et finalement il monte mais la dernière roquette de la part de ko 2-0 pour ko dans cette première map chaud ouais un match qui a eu un petit peu de mal à démarrer clairement mais on est déjà à 2-0 comme tu dis pour ko alors attention ko qui est déjà sur le pad le roquet ohlala l'oreille qui est mise en tout cas direct touche partout 2-12 partout maintenant attention la roquette de Narwak qui est passée 3-2 ko qui est déjà au niveau de ce pad allez les petits pieds peut-être de Narwak ou la main non ça ne passera pas allez en tout cas 3 partout cette roquette là qui est bien faite par ko et celle là aussi bien jouée de la part de Narwak attention il va se mettre sur le pad non même pas il a réussi à mettre une petite roquette là 5-3 et là Narwak est un petit peu mal alors il réussit à s'assortir ben non il s'en sort pas très bien pour l'instant il prend le coup de rail de la part de ko et la roquette normalement ou il a un petit peu air control Narwak là c'est bien joué de sa part allez ko il faut qu'il recharge et qu'il ajuste ses roquettes ça ne sera pas le cas c'est un petit peu dommage allez peut-être le coup de rail il voudrait viser en bas les pieds lol ouais je sais pas je sais pas pourquoi il veut viser la main bon en tout cas il le mettra ce coup de rail GG allez le coup de rail qui est mise de la part de Narwak 5-5 allez la roquette la roquette davantage là pour ko et le coup de rail pour terminer cette map première map gagnée par ko allez mon ko ah Trio qui a choisi son côté quoi Trio ça me dit un truc je vais trouver t'inquiétez pas ah je sais contre Trio dans Stargate c'était le pseudo le pseudo le nom d'une ah je sais plus comment il appelle ça il s'appelait contre Trio contre Trio ouais contre Trio c'est ceux qui font la paix avec tout le monde etc ouais possible je me souviens pas j'ai vu alors deuxième map celle qui cache un canon c'est ABU ou Provingrand ? euh Proving normalement la map de Narwak ouais Provingrand allez en espérant que ça enchaîne maintenant c'est plus ça toi moi maintenant je suis perdu ça m'a tellement perdu en fait allez deux devoirs qu'il dise quand même HF au niveau du pad le coudrelle qui est loupé Ko qui met des petits pre-shot pour ralentir son adversaire pour pas il prend un peu trop davantage au niveau de la position ça tente pas le rail des deux côtés les roquettes qui ne sont pas ça se regarde Narco qui fait le premier pas qui prend la première roquette de la part de Narwak les pre-shot qu'est-ce qu'il va nous faire ? ok il prend de la hauteur Narwak il va essayer de bumper son adversaire à mon avis il reprend le bumper il tombe directement au niveau des roquettes des roquettes du pilon pour recharger ses roquettes allez Narwak au contact un hit de chaque côté pour l'instant ils n'arrivent pas à se toucher les deux joueurs ça se regarde encore une fois le petit move qui est loupé de la part de Ko Narwak qui va directement au niveau du pôle les roquettes qui ne touchent pas des deux côtés ils n'arrivent pas à se toucher les deux joueurs voilà la deuxième touche de la part de Narwak c'est rendu 2-2 Narwak qui n'est pas bien du tout là aussi pas bien positionné ça prend de la hauteur pour Narwak Ko qui va le chercher il loupe un peu ses roquettes Ko qui en met une 2-2 c'est chaud allez Ko qui met encore un hit au niveau du pad 5-2 pour lui déjà 6-3 malgré la roquette de Narwak allez ça va au niveau du pôle les roquettes qui se passent à côté le coup de rail qui va être tenté le coup de rail qui passe sur Ko Ko qui va prendre la ventale de position et là le roquette jump qui est loupé pour Narwak et la dernière roquette de la part de Ko 7-4 et 1-0 pour Ko sur cette map c'est bien parti pour Ko sur cette deuxième map allez Narwak quoi résistance là un petit peu allez direct double touche le coup de patte peut-être non ça ne passera pas avec Ko qui est bien il va l'attendre Narwak qui va avoir du mal ah il s'en sort bien il arrive à mettre une touche il aurait dû redescendre en face Narwak qui n'arrive pas à ajuster cette roquette ça profite à Narwak qui a toujours l'avantage de la position allez il prend la deuxième touche mais l'un met deux autres Ko ah la 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 4-2 là pour Ko attention première map qui a été gagnée par lui d'ailleurs oh et cette belle roquette très très bien fait de la part de Narwak attention Narwak qui est tombé au niveau du pad et qui ne mettra pas en plus le coup de rail le coup de rail qui a été mis et la roquette qui suit oh GG Ko 2-0 sur cette deuxième map là attention Narwak on va se réveiller là allez avec ton alien noir là envoyer faut le rentabiliser quoi j'ai envie de dire même s'il a gagné faut le rentabiliser l'alien noir allez on contacte Ko qui met directement le premier hit c'est vengé il remet un hit directement Ko 2-1 pour lui 3-1 maintenant qui surprend un peu Narwak encore un hit 4-1 il loup ses roquettes maintenant Narwak qui n'a pas l'avantage du tout le positionnement mais belle roquette Ko se jette dedans le hit de Ko c'est rendu 7 à 2 et 3-0 pour Ko gagne le match clairement franchement cette deuxième map là ça a été assez radical un petit peu dommage bon on va aller voir la fin de la demi-finale Kolya contre Dalad un peu dommage pour Narwak là il s'est fait un petit peu de dépop sur sa deuxième map il a gagné un PC NGW lors de la GA en gagnant le tournoi euh Royal Narwak EFG il était il a fini troisième d'ailleurs mais il arrive EFG il arrive en avion il a fait le tournoi il est reparti en fait what the fuck j'arrive je suis une troisième quoi alors 2-0 pour Kolya 1-0 au niveau de ce round on ne sait pas quel round c'est alors 2-1 maintenant pour Kolya on se regarde un peu Kolya qui remet une touche 3-1 la dave qui se fait un peu dominée pour l'instant bon la roquette qui passe bien de la part de la dave 3-2 roquette qui ne passera pas là et va tenter d'avoir Kolya non les roquettes c'est à dire le coulorel qui passe pas mais non c'est les roquettes alors ça se tourne un peu autour oh on pre-shot c'est dommage elle passe pas très loin il y a mec qui se parle en jouant quoi une belle roquette de la part de Kolya ok c'est la dernière map de la dave qui a plus le droit à l'erreur oh le hit qui est mis c'est rendu 5-3 maintenant pour Kolya 2-0 pour Kolya on le répète la dernière map la dave la dave qui reparle wrong map ouais je comprends pas c'est pas grave ils sont dans leur délire la dave qui a pu que il a pu qu'à mettre des roquettes on sera fini pour lui la roquette qui touche de la part de Kolya il essaie d'esquiver la confrontation avec Kolya pas prendre deux roquettes et là ça va être dur le face à face aucun des deux joueurs met une roquette 6-3 toujours on a la roquette qui passe pas oh triple hit de la part de la dave qui revient à 6 partout peut-être le comeback oh ça serait énorme ça serait énorme s'il arrive à revenir comme ça il a mis 3 hits d'affilé ça fait le tour ça va rechercher des roquettes ça va reprendre le bumper oh les roquettes qui ne sont pas prises on pré-shot c'était bien tenté mais ça ne touchera Kolya qui joue un peu dans le jeu de la dave qui arrive à mettre son style de jeu en route mais pour l'instant il n'arrive pas à mettre des roquettes allez Daladave qui ne se fait pas avoir pour l'instant mais Kolya n'ont plus ça tourne ça tourne les autres se tournent le hit double hit de la part de Daladave qui se rende 2 à 1 il n'a plus le droit à l'erreur Daladave je ne me t'aime pas l'enfelt pourquoi pourquoi alors attention il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parce qu'il y a trop de specs clairement en plus qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que voilà il y a trop de specs qui rejoignent la partie voilà pourquoi ça lag clairement les gens ne le savent pas encore enfin bon alors 2-1 peut-être le retour de Daladave là il se tourne autour un petit peu la Kolia et Daladave attention Kolia il suffit d'ajuster un petit peu il prend 2 roquettes 2 belles roquettes de Daladave encore des pre-shoots bien mis de sa part il faut aller le chercher il ne faut pas rentrer dans le jeu de Daladave il a mis la 3ème attention oh et cette roquette pré-shoot là retardement qu'est-ce qu'elle fait mal en tout cas ce sera la première touche de Kolia sur Daladave allez Kolia franchement c'est un petit peu dommage là s'il rentre dans le jeu de Daladave venez clairement en plus il y a une map partout c'est la map pour départager ces deux joueurs là il faut savoir qui se partira au final Fassako 100€ à gagner on le rappelle c'est pas rien allez attention Kolia peut-être corps à corps non c'est Daladave qui s'enfuit il faut attendre il faut attendre de voir ce qu'il fait il a toujours la hauteur attention il aurait pu être surpris là Kolia mais c'est pas le cas allez il faut peut-être le prendre de vitesse là Kolia ça serait intelligent ah non toujours à se méfier le Kolia c'est un petit peu dommage Daladave qui fait toujours un petit peu en plus le même le même trajet je voudrais peut-être tenter de le surprendre ou de le prendre de vitesse attention c'est un roquette qui ne passeront pas peut-être ces pre-shoots là non plus ouais pre-shoots là de Kolia qui ne passeront pas du tout allez ils vont peut-être se rencontrer non mais Kolia qui s'échappe à chaque fois il a vraiment pas envie de prendre des hits au corps à corps là face à Daladave c'est bizarre voir Kolia jouer comme ça pas trop son style sur Daladave ah il se tourne vraiment autour là ça se tire en pre-shoots là depuis tout à l'heure on peut voir sur la map toutes les roquettes les hits des roquettes sur les murs c'est impressionnant alors là là la double roquette là ah ça y est elle passe celle-là en plus pour Daladave quatrième touche 4 à 1 attention Kolia allez au corps à corps là il faut insister non il s'échappe Kolia il s'échappe c'est bizarre en plus il a failli prendre une belle roquette de Daladave encore une fois allez celle-là qui passe encore en pre-shoots oh là là c'est une force à prendre le bump et à la retombée ouh il aurait pu se faire avoir là sur une sixième roquette oh cette roquette de Kolia oh là là ouais c'est un latin qui se passe vraiment pas loin et ça y est encore une roquette pre-shoots à longue distance Kolia qu'est-ce que oh là là il est complètement là en train de perdre le cap c'est vraiment dommage allez la troisième touche de Kolia Daladave au contact il ne mettra pas de roquette et là Daladave devrait essayer de le prendre de vitesse franchement il a trois touches d'avance il devrait en profiter voilà je pense que c'est ce qu'il est en train de faire sauf que il n'a pas réussi allez ici oh il prend une belle roquette ça c'est bien joué de la part de Kolia allez six à quatre allez Daladave essayer de le rusher là il a pris la hauteur ou il a pris le mille non il s'est carrément enfui Kolia il le sait c'est chaud pour lui maintenant très très chaud Daladave a une roquette de la victoire pour repartir en finale de cette Zota Cup 16 attention ce vrai chou oh là là on a vu la tête de Kolia Daladave peut revenir à 2-2 oh le spam ça fait mal il y a quoi ici à 2-2 Daladave il peut revenir il n'est pas gagné mais c'est pas encore ah oui c'est vrai c'est vrai Daladave peut revenir c'est vrai c'est vrai allez oh là là il revient c'est vrai je pensais que c'était 2-1 pour Daladave 2-2 bien joué il y a une map partout 2-2 encore le dernier rang clairement maintenant tout ou rien on va savoir très long je ne vois pas du tout de quoi tu parles alors ça prend le bumper toujours le style de jeu Daladave qui est en route on voit vraiment c'est Daladave qui a essayé de l'installer quand on est arrivé et là il l'a installé et Kolia marche complètement dedans on le voit et pour l'instant c'est Daladave qui a vraiment pris l'avantage dans ce mode de jeu alors les roquettes qui sont tirées mais qui ne passent pas pour l'instant 0-0 toujours entre les joueurs voilà la roquette de Daladave qui n'est pas passé loin scène de Kolia non plus ça tourne ça tourne on va avoir le mal de mer à force oh les roquettes ils sont alors là les esquives qui s'arrêtent juste à temps ça ne veut pas ça ne veut pas trouver pour l'instant l'élite côté des deux côtés ah voilà le premier qui a été mis de la part de Kolia ça a peut-être débloqué la situation il y a un Daladave qui est venu un peu au contact mais qui n'a pas réussi à mettre de roquettes un Daladave qui vient qui arrière oh là là les roquettes qui ne passent pas loin du tout mais qui ne touchent pas deuxième roquette de la part de Kolia ah ce serait dommage pour Daladave de 5 qui est là surtout qu'il a fait un bon retour il perd des 2-0 on l'appelle là il y a 2-2 et 2-0 pour Kolia dans ce dernier round et Daladave face à face avec Kolia 4-0 déjà pour Kolia Daladave qui s'est totalement loupé qui n'a mis aucune roquette il va à fond maintenant il lui fonce dessus il a peut-être pris des roquettes un peu tôt il se loupe il se loupe Daladave oh Daladave qui met une roquette mais qui en prend une 5-2 ça va être quasiment fini à mon avis oh non Daladave qui revient 6-4 6-5 maintenant plus qu'un point 6-6 oh my god Daladave qui a réussi à revenir d'une manière magnifique attention qui va réussir à mettre le dernier hit le hit qui vient d'être mis par Kolia très bien joué avec ce move et Daladave qui doit refaire un exploit essayer de revenir n'allez pas sur le côté il n'arrive pas à mettre de roquette le dernier hit de la part de Kolia le petit flou clavier et la déco de Daladave et au final on aura une rencontre entre Kho et Kolia pour cette finale de cette Zotac ouais belle finale là Kho vs Kolia clairement un petit peu dommage pour Daladave parce que franchement il aurait pu remonter le dernier round le dernier round il a pris un petit peu la sauce c'est dommage pourtant il a fait une belle remontée vers la fin il a même pris l'avantage c'est dommage dommage pour lui là Kolia bon ben comme on connait Kolia qui fait son taf qui fait son taf sur les Zotac à chaque fois et là qui finit en finale face à Kho donc c'est cool une très très belle finale à venir donc une petite page de pub et on se retrouve juste après pour cette finale allez à tout de suite les gens et on se retrouve Sous-titrage ST' 501